Donc bonjour à tous, je m'appelle Leïc Guillain, je vais accompagner mon collègue Anthony Darcy et Cédric Darcy. Nous faisons partie de l'agence Intellecta et nous allons faire la présentation de l'entreprise Avargo. Dans ce moment, on veut faire la résolution du queue et c'est une entreprise d'événementiel. Pour le plan de présentation, nous allons débuter avec le mandat, suivi de la problématique, l'analyse FFOM, les objectives marketing, la clientèle cible, le personnel, la stratégie marketing, le budget et l'échéancier, le suivi et contrôle et on va finir avec la conclusion. Je vais laisser l'appareil à Cédric pour le mandat. En ce qui concerne le mandat, on nous a demandé d'élaborer une stratégie de contenu sur les médias traditionnels et numériques pour faire connaître davantage l'entreprise Avargo auprès du grand public et aussi de la permanence. Parfait. Pour la problématique, ce qu'on avait un peu observé, c'est que le problème majeur, l'absence majeur, c'était qu'on était rare, méconnu, hors de la Côte-Nord. Tout ce qui était le reste du Québec. Et aussi que les réseaux ne reflèteraient pas vraiment ce qu'on voudrait, l'image qu'on aimerait que nos clients perçoivent les gens publics. Je vais commencer avec l'analyse intente des forces et faiblesses. Et après, mon collègue Justy va finir avec l'intérêt. Pour commencer avec la force, il y a vraiment une très bonne diversité des services offerts, une grosse diversité, excusez-moi. Un service complet personnalisé, c'est un très bon point fort qu'on fait de A à Z avec les clients. On est engagés dans le développement durable, site étant donné qu'il est très performant, qu'on disait qu'il était de bonne qualité. La clientèle est assez fidèle, donc la clientèle qu'on a à Côte-Nord est assez fidèle, on a une bonne fidélité. On a une très bonne expertise, on a des employés qui sont aussi passionnés, et beaucoup d'employés à distance. On a la distance, ça peut résoudre beaucoup de problèmes. Pour les faiblesses, les principaux, c'était de faire présence dans les réseaux sociaux, et qu'on était méconnus hors de la région de la Côte-Nord. En ce qui concerne la garantie externe, la première opportunité c'est que la concurrence est quasiment inexistante sur la Côte-Nord. Puis on a un quasi monopole là-bas. Puis la deuxième opportunité c'est qu'il y a un éveil en ce qui concerne le développement durable. Puis on est une société qui est axée sur le développement durable. Ça pourrait être une très bonne opportunité pour nous. Puis l'évolution technologique, tout ce qui concerne la 2D, la 3D, puis les matériels pour les événements, la qualité sonore et tout. Ça évolue, ça évolue donc. C'est une très bonne opportunité pour nous. Il y a aussi l'évolution en ce qui concerne les possibilités qu'offrent les réseaux sociaux. Par exemple, on va en parler plus tard, mais un réseau social comme TikTok qui est venu pour laisser mâcher les réseaux sociaux. C'est une très bonne opportunité pour nous. Puis, relativement aux menaces, il y a une forte concurrence hors de notre région. Puis, ça pourrait nous poser quelques obstacles, mais... Puis, certains de nos clients ont une idée. Élevé du prix que peut coûter nos services, ça pourrait être une mémoire. En gros, c'est ça. Pour les objectifs marketing, première fois, le premier objectif est d'augmenter l'ambitorialité de 15% en un an hors de la comode. Deuxièmement, l'autre objectif est d'atteindre au moins 1000 abonnés sur chaque réseau en un an. Et finalement, atteindre au moins 10 000 lectures sur notre blog durant la prochaine année. Pour la clientèle cible, nous avons fait deux clientèle cible. La première, c'est des responsables d'entreprises ou d'organisations, autant privées que publiques, situées au Québec, et qui ont besoin de services pour des événements. L'autre clientèle cible, c'est, dans le fond, le grand public. Donc, des gens qui sont actifs sur les réseaux sociaux, intéressés par l'événementiel, et aussi intéressés par la technologie, entre autres, la 2D et la 3D. Pour le personnel, premièrement, nous avons, en train de fournir, dans le fond, c'est des personnels qu'on veut aller chercher dans le futur. Donc, premièrement, en train de fournir, un directeur d'une événementiel, de ce festival, Swap de Musique. Il est âgé de 45 ans, et il vit à Cointville. Il recherche une entreprise pour s'occuper de sa mise en marché. Et il est actif sur les réseaux sociaux. Je vais laisser la parole à Cédric pour le deuxième personnel. Le deuxième personnage, c'est un personnage plus grand public. Mégade Roussel, elle est comptable chez Mérine Raymond Chabot. Elle vit à Montréal, elle a 29 ans. Puis, elle assiste à des festivals en été. Puis, elle écoute la radio au travail. Parfait. Je veux dire, c'est la première stratégie marketing. Dans le fond, on aimerait ça, ce que vous diriez un peu toute notre stratégie là-dessus. On aimerait ça créer un podcast. Mais que vous créez un podcast, on aimerait « Backstage ». Pour le contenu de ce podcast-là, ça serait vraiment… C'est une des bioprofessionnelle. Ça peut être autant des dérâles à scènes. C'est comment nous, on planifie les événements et tout le dérâle à scènes que plusieurs personnes pourraient trouver intéressants. Peut-être que le principal défi est l'avenir de 3GF. Ça serait… Ça peut être clair pour les consommateurs qui pourraient être curieux à ce sujet. Et les actualités sur le secteur, plus précisément en Barclou. Donc, tout ce qui est les secteurs d'événements, ce qui se passe à les talentaux. On pourrait juste en parler un peu. Juste pour donner un peu le consommateur à jour. Puis, le retour d'investissement, c'est vraiment qu'on veut augmenter le trafic sur nos réseaux. On veut que le monde ait surtout qu'il se promène dans nos réseaux. Aussi, en faisant ça, ça va augmenter à notre réalité. Parce qu'on ne veut pas… S'il va y avoir des vidéos de propre qualité de notre compagnie, notre entreprise, ça va augmenter un peu l'estime que nous avons pour nous. Et démontrer notre « insert sales » un peu aussi dans les vidéos. Donc, on va vous montrer dans la forme, etc. Et ça serait de plus de ta sorte. Pour la suite des réseaux sociaux, on a choisi d'aller sur Facebook, Instagram, LinkedIn, puis de créer un compte TikTok. On a choisi Facebook, Instagram parce que ça nous permet de rallier déjà notre… Ça nous permet de rallier le grand public. Parce que tout le monde va sur Facebook, Instagram. On pourrait l'utiliser. Et puis, notre clientèle cible qui a aussi les chefs d'entreprise qui vont aussi sur Facebook, Instagram. Pendant l'interview, vous pourrez nous voir là-bas. Puis, ça nous donne de la visibilité. En ce qui concerne le contenu sur ces deux plateformes-là, ça va être des coups extraits de nos podcasts, une minute. Puis, on pourra mettre le lien sur YouTube. Le lien pour rejoindre la suite du podcast sur YouTube. On pourrait aussi publier des photos et des vidéos, des temps forts, des événements au Québec. Parce que nos clients ont déjà leur audience. Puis, on a déjà des personnes qui les connaissent, ont déjà leur notoriété. Puis, montrer à nos auditeurs qu'on a travaillé sur ces événements-là. Ça peut nous permettre d'accroître notre notoriété et d'aller aussi toucher l'audience de l'entreprise pour laquelle on a travaillé. Donc, d'accroître encore plus notre notoriété à ce niveau-là. Puis, on a vu que vous avez travaillé à mettre en place un blog. Ces deux plateformes-là peuvent nous aider à rediriger du trafic sur le blog. On va mettre des coups extraits des articles de blog. Puis, le lien sur le blog, ça va nous permettre de rediriger tout le monde sur le blog. Puis, d'augmenter notre visibilité. Puis, de montrer notre professionnalisme. On va utiliser ces deux plateformes-là aussi pour la promotion de nos activités. Puis, mettre en avant notre équipe. Montrer aux gens comment on travaille. Montrer aux gens notre environnement de travail. Ça peut permettre de créer un lien avec notre audience. Et puis, d'augmenter notre notoriété. On a choisi aussi LinkedIn. Ah ouais, je vois bien. Parce que Facebook et Instagram, on a choisi de faire trois publications par semaine pour pouvoir conserver notre visibilité, garder un lien constant avec notre audience. Trois publications par semaine, on a jugé que c'était suffisant. On a décidé d'aller sur LinkedIn aussi parce que c'est plus professionnel. Ça nous permet de toucher directement les responsables d'entreprise. des personnes avec qui on voudrait faire affaire, avec qui on voudrait chercher des partenariats. Puis, sur cette plateforme-là, on a décidé de faire la promotion de nos services. à travers des photos, des vidéos, puis des mini-articles. Puis aussi notre équipe de travail. On va aussi publier des nouveaux extraits de nos podcasts. Puis les réutiliser sur YouTube. Ça va nous permettre de gagner de la visibilité aussi sur YouTube. Puis de montrer nos professionnalistes à notre audience sur LinkedIn. Puis des extraits de nos blogs, puis le lien aussi. Puis des vidéos, des temps forts, des événements auxquels on a participé pour montrer notre professionnalisme. En gros, ça serait ça. Puis, on a choisi de créer un compte TikTok. Parce que TikTok, au début, ça paraissait comme un réseau pour des personnes plus jeunes. Mais maintenant, ça se diversifie. Tout le monde a sur TikTok. Puis l'algorithme de TikTok est favorable au type de secteur dans lequel on est dans l'événementiel. Des autres vidéos d'une minute ou deux, ça permet de véhiculer plus d'émotions que beaucoup plus de tests. TikTok est parfait pour ça que l'algorithme permet d'aller chercher un large public. Donc de toucher une audience plus large. Comme je disais, on va publier des vidéos d'une minute de nos podcasts, puis des liens sur YouTube. Des vidéos d'événements forts pour... Une vidéo d'une minute d'événements forts, ça permet vraiment vraiment de créer un lien, de démontrer notre professionnalisme à notre audience. Puis la promotion de nos activités, puis de notre équipe. Et sur TikTok, on va faire trois publications par semaine. Excusez-moi. Pour la prochaine stratégie, nous avons décidé de faire partie de la radio. D'abord, on vous suggère de faire des concours sur vos GFM. C'est une chaîne de radio assez connue. On vous conseille de faire tirer des vidéos, par exemple, pour des festivals dans lesquels vous êtes partenaire. Ça serait basé sur des questions sur l'événementiel, sinon sur l'entreprise embargo, et aussi sur le développement durable, plus question de vos valeurs. Dans le fond, ça irait chercher un public diversifié, car la radio aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes et aussi des personnes plus âgées qui écoutent ça. Ça va aller chercher un public plus diversifié. Puis ce forme de concours, ça va chercher aussi beaucoup de gens, les gens sont à l'écoute. Aussi, ça mettrait en avant la participation aux événements auxquels la radio ferait partie. Donc, comme vous avez pu le constater, toutes les stratégies qui ont été nommées, il n'y en a aucune qui a besoin de physique, dans le fond, qui favorise environnement le développement durable. C'est important pour l'entreprise, donc on nous a décidé de mettre ça en avant. Parfait. J'ai commencé avec le budget. On a cimenté ça en avant trois gros morceaux qui accompagnent les réseaux sociaux, qui est le podcast, la campagne pour YouTube et la radio. On a jugé que la campagne des réseaux sociaux, c'était souvent le même contenu répété sur un peu les mêmes plateformes, mais les autres plateformes. On a jugé que 5 000 dollars étaient assez pour gérer le tout. Pour YouTube, ça va aussi comprendre le podcast. Donc le podcast, 10 000 dollars, peut-être que le budget va devoir grandir vis-à-vis de la monde, parce que on ne sait pas à quel point le podcast va prendre. On va peut-être vouloir, tu sais, agrandir justement la qualité, excusez-moi. Pour la radio, 10 000 dollars, parce que c'est quand même une compagnie qui est assez grande. On juge que 10 000 dollars c'est assez pour pouvoir les atteindre. Passons à l'échéancier. En ce qui concerne les podcasts, on a trouvé de l'effet sur toute l'année, une fois par mois sur toute l'année. Puis la campagne des réseaux sociaux, ça va être sur toute l'année. En ce qui concerne la radio, on a décidé de plus miser sur la période estivale, parce que c'est la période estivale, et c'est la période forte pour une entreprise comme la nôtre, pas comme la vôtre sur l'année. Donc, c'est ça. Pour le suivi et le contrôle de nos objectifs, on ferait des regroupements, des datas automatiques sur Excel, pour un format graphique, à fond, pour suivre le nombre d'abonnés, des mentions sur les réseaux sociaux. Puis, sinon, on conseille d'engager un manager pour suivre toutes ces statistiques-là. Donc, pour conclure, selon nous, c'était les meilleures stratégies à opter pour répondre aux problèmes de réseaux sociaux et de notoriétés. Merci beaucoup. Merci. Moi, j'ai une question pour la radio. On sait que vous êtes un peu partout au Québec. Donc, je vous laisse avancer laquelle, exactement, station qu'on visait. Mais nous, on sait, principalement, c'est le de Montréal. C'est le de Montréal. C'est le de Montréal. Est-ce que ça serait juste à Montréal ou partout? Et encore, c'est par Montréal. Parfait. Moi, j'ai vraiment aimé l'idée du podcast. C'est l'idée créative. Petite question. Est-ce qu'on fait ça juste à l'interne, exemple, s'il y a un employé qui l'anime, ou on engage un animateur? Et ma deuxième question. Est-ce que les invités ou les participants au podcast sont souvent des employés ou encore une fois, on invite des clients, des collaborateurs, d'autres entrepreneurs? C'est qui qui fait partie de votre podcast? Ben, le podcast va aussi mettre en avant nos activités, puis nos partenariats avec nos différents clients. Donc, on pourrait inviter nos clients. Puis, ils nous donneraient leurs ressentis sur comment l'organisation a été faite. Et puis, exactement. C'est ça, c'est ça. Et pour l'animateur, ce serait potentiellement peut-être quelqu'un, dans l'entreprise déjà, qui pourrait se tenir par temps. Sinon, on pourrait engager quelqu'un. Donc, l'argent un peu dédié à ça, ça pourrait peut-être plus être un monteur qui pourrait être aussi, comme le cameraman, un peu, qui va gérer la structure. Et peut-être, potentiellement, l'animateur, justement, si on n'aurait pas cet employé-là. Genial. Puis, ma deuxième question. Vous avez parlé du blog. Vous avez fait une belle utilisation du blog aussi. Une belle promotion sur LinkedIn, sur d'autres réseaux sociaux, d'autres plateformes. Mais avez-vous des idées de contenus sur quoi le blog pourrait porter, selon vous? Ben, pour le blog, on y avait déjà pensé. Quelques types de contenus on pourrait mettre sur le blog, c'est les événements d'actualité, puis mettre en avant aussi les activités auxquelles on participe, puis aussi l'actualité générale du secteur comme l'innovation technologique, et puis l'innovation de... En général, ce serait ça. Ça peut être, au compétent un peu, ou simplifié dans la façon de le lundi, ça peut être un peu un résumé d'équilibre du podcast. Ça peut être un résumé d'un peu tous les éléments pour le lundi. ... ... ... ... ... Merci.